Je m'appelle Feriel, j'ai 36 ans et aujourd'hui je suis Head of Product au sein du digital chez Hermès. Étant passionnée par les maths, je me suis naturellement orientée vers des études d'ingénieur en informatique. Donc Hermès.com est un objet ou un produit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et innove dans le digital, notamment à travers un projet de replatforming de notre cœur e-commerce. Et à travers ce nouveau projet, on intègre un nouveau savoir-faire au sein de la maison. Donc c'est le savoir-faire du code. Pour nous c'est un code durable, c'est un code évolutif. C'est un code scalable, un peu comme l'artisan qui lui transmet son savoir-faire. Le développeur, à travers sa documentation, transmet aussi son savoir-faire aux autres développeurs. Nous avons aussi une grande liberté technologique de choisir l'architecture et les langages. Ce qu'on appelle une architecture DDD, donc Domain Driven Design. Donc ça c'est vraiment à la pointe de la technologie. Là on exprime aussi, je trouve, notre créativité. Au sein du digital, on travaille avec la méthode Agile. Et cette méthode nous apporte un cadre, un process. C'est une méthode qui me permet aussi d'assurer la coordination des douze équipes que nous avons. On peut être beaucoup plus réactif, beaucoup plus innovant. Donc on a beaucoup d'ateliers tous ensemble. Je travaille avec différents profils. Les product owners, les product managers, des business analysts, des développeurs, des tech leads, des ops. C'est une équipe à la fois à l'écoute, mais avec des convictions. Et ça crée vraiment un climat pour travailler. On s'auto-challenge. J'avais des a priori sur le monde du luxe. Est-ce que j'allais rentrer dans les cases, dans les codes ? Et en fait, je suis arrivée dans une maison où on peut vraiment être nous-mêmes. Il y a beaucoup de naturel. On a des enjeux très forts, de forte croissance. On a une cohésion d'équipe, une vraie confiance aussi, une entraide. On est vraiment dans un esprit one team, tous ensemble, pour Hermès.com. Sous-titrage Société Radio-Canada